Salut les amis de Hello Kitty ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montrerai comment réaliser une couronne de Noël pour décorer votre maison, vu que Noël est à nos portes. Voyons tout de suite ce qu'il nous faut pour la réaliser. Des feuilles de feutre vert. Du coton en boule. Du robin coloré. Des feuilles de gomme EVA colorées. Un crayon de papier. Des feutres. Des ciseaux à pointe arrondie. De la colle liquide. Des petits pompons rouges. Différentes décorations de Noël. Un patron à imprimer. Prenons d'abord une feuille de feutre verte et avec un crayon de papier, nous allons dessiner les contours d'une couronne de forme ronde. Comme je le fais. En utilisant les ciseaux à pointe arrondie, coupons le feutre en suivant les contours. Attention, n'oubliez pas de demander de l'aide à un adulte pour cette étape. Prenons une autre feuille en feutre verte et mettons-y dessus celle que nous avions coupée avant. Avec un crayon, dessinons les contours. Et coupons la deuxième feuille en feutre avec les ciseaux. Voici deux parties identiques dont on aura besoin pour réaliser la couronne. Versons sur toute la longueur des bords du feutre de la colle liquide et mettons-y dessus la deuxième partie. En faisant très attention à laisser une petite ouverture sur la partie supérieure, comme celle-ci. Laissons sécher pendant quelques minutes la colle liquide. Ensuite, nous allons mettre du coton à l'intérieur de la couronne. En continuant jusqu'à quand nous aurons rempli la couronne de manière homogène et uniforme. Avec les mains, pressons un peu sur le feutre pour pousser le coton sur le fond de la couronne. Versons de la colle liquide et faisons un peu de pression pour fermer l'ouverture. Quand nous serons satisfaits du résultat, nous pouvons continuer en bloquant l'ouverture que nous avions laissée libre. Mais d'abord, coupons un petit morceau de robin coloré et bloquons-le avec de la colle à l'intérieur de la couronne, entre les deux couches de feutre coloré. De cette manière, nous pourrons accrocher la couronne où nous voulons. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à personnaliser la couronne et la décorer en nous inspirant de Hello Kitty et ses adorables amis. D'abord, créons le nœud de Hello Kitty avec la feuille de gomme Eva rouge, imprimons sur un papier les patrons que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo et coupons les différentes parties avec les ciseaux. Dessinons les contours des parties sur les feuilles de gomme Eva et coupons-les. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à sangler le tout avec la colle. Et le fixer sur la partie supérieure de la couronne. Imprimons les images de Hello Kitty et ses amis et coupons-les avec les ciseaux en suivant les contours. Maintenant, nous pouvons les coller sur la feuille de gomme Eva et couper les surplus. Avec de la feuille de gomme Eva verte, créons aussi des petites feuilles de houe. Maintenant, nous pouvons passer à la décoration de la couronne. Avec une goutte de colle liquide, fixons les différents personnages sur la couronne. Collons d'abord Kéropi Siono et puis Sina Morol. Et enfin, Hello Kitty ! Assemblons le houe en collant les feuilles avec quelques petites pompons rouges au milieu. Enfin, il ne nous reste plus qu'à ajouter ici et là des petites décorations de Noël. Et voilà, notre couronne inspirée de Hello Kitty et ses amis est prête. J'ai hâte de l'accrocher à la porte pour que tous mes amis puissent l'avoir. Et vous ? Deviens-toi aussi un ami de Hello Kitty. Abonne-toi à la chaîne et like les vidéos. Bonne fête et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada